L'air dans les jeux vidéo, sujet épineux qui intéresse beaucoup de monde. C'est intéressant de voir comment les éléments sont utilisés dans différents domaines artistiques. Surtout le jeu vidéo, avec toutes les particularités que le média possède. De voir comment les développeurs utilisent l'eau, le feu, la terre et l'air. Et donc par extension, le vent. Lorsqu'on va pas se le cacher, c'est aussi et surtout de vent dont on va parler. Et quand on fait des recherches sur l'air dans le jeu vidéo, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose. On trouve surtout des choses sur l'eau, et pourtant l'air est loin d'être inintéressant. Surtout quand on sait toutes les symboliques qu'il possède et tout ce que ça peut apporter à un jeu. Bien, c'est le moment un peu chiant mais inévitable de la vidéo. Si on commence par regarder les différentes mythologies, on trouve souvent un dieu qui représente l'air, ou le vent. Dans la mythologie hindou par exemple, on a Vayu, le dieu du vent. Dans la mythologie japonaise, Fujin. Mais le plus intéressant, on le trouve du côté de la mythologie grecque, où on a Éole, le régisseur des vents. Les grecs distinguaient 8 vents en dessous d'Éole, 4 secondaires et 4 principaux. Et c'est justement ces 4 là sur lesquels on va s'attarder. Euros, Notos, Zephyr et Boré. Chacun incarne une saison différente, et surtout, et c'est ça qui nous intéresse, un vent différent. Une caractéristique de l'air différente. Ce qui pour moi est révélateur, puisque ce qui fait la particularité de l'air, c'est son caractère changeant et imprévisible. Zephyr représente la brise du printemps. L'aspect léger et apaisant de l'air. Mais Euros représente les tempêtes de l'automne. Son aspect violent et destructeur. Oh, un éclair ! L'air c'est effectivement pas mal de contradictions. Il est omniprésent mais pourtant invisible. Le vent on le sent mais on ne le voit pas. Et oui, n'oubliez pas ce qu'a dit un jour un grand homme. Mais surtout, ce que nous a montré l'exemple de Zephyr et Euros, c'est que le vent peut être apaisant mais aussi destructeur. Et ces dualités, on les retrouve dans les jeux vidéo. C'est un élément qui peut être un véritable obstacle. Oh non ! Mais qui peut paradoxalement être un véritable allié, si on apprend à le maîtriser. Et c'est via ce caractère instable et changeant que cet élément est intéressant à utiliser dans les jeux, puisqu'il offre aux développeurs plein de possibilités, que ce soit en termes de level design, de gameplay ou d'ambiance. Dans le jeu vidéo, pour le côté agité de l'air, on a par exemple des ennemis qui y sont liés et qui l'utilisent contre nous. Putain poisson de merde ! On a Aeol dans Mario par exemple, qui est assez vénère. Enfin je veux dire, regardez-le. Ça se voit qu'il en a gros sur la patate. Suce-moi. Plus que des ennemis, on contrôle souvent aussi des personnages qui utilisent l'air à des fins offensives, qui maîtrisent l'aérokinésie, comme Soren dans Fire Emblem. Oh mon dieu, cette attaque était si impressionnante ! La contation qu'il récite doit être tellement puissante ! Je me demande quelle formule il utilise. Incroyable ! Plus simplement encore, on a Yasuo dans League of Legends, qui l'utilise pour se protéger, mais aussi pour casser le cul des Seaver. La mort est comme le vent. Toujours à mes côtés. Oui par contre, calme-toi perso cancer. Asagi ! D'ailleurs, toujours dans League of Legends, Janna représente bien le contraste entre air destructeur et air apaisant, dont je parlais avant. Elle utilise le vent pour attaquer ses ennemis, mais aussi pour protéger ses alliés. Au-delà des personnages, les différents caractères de l'air, on les retrouve dans les jeux en eux-mêmes. Par exemple, le côté violent de l'air, on le retrouve dans des jeux comme Kid Icarus Uprising, où on vole la majeure partie du temps et où le gameplay est assez nerveux. Mais faut savoir que cette volonté de mettre en avant le côté impétueux de l'air, c'était présent bien avant. Au cours de mes recherches, je suis remonté à beaucoup plus loin que ce que je pensais. Jusqu'aux années 80, où j'ai trouvé le jeu Ouranos sur Commodore. On y trouve deux scientifiques, qui se combattent en utilisant un nuage perdu au milieu de leur cabane. Le but est de casser la gueule à l'autre en utilisant différents effets météorologiques, dont le vent, en envoyant des tornades ou des éclairs. Et laissez-moi vous dire que c'est assez épique. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Mais n'oubliez pas, l'air ça a beau être un élément brutal et destructeur, c'est aussi la légèreté, la douceur, la poésie. Exemple typique avec Flower, où là, on contrôle directement le vent. On est le vent. Que ce soit avec les mouvements ou les musiques, là, le jeu n'est pas un côté beaucoup plus calme de l'air. Le but est d'amasser le plus de pétales possible, pour aller plus vite. Mais aussi de toucher des fleurs, pour redonner vie à l'herbe, à l'environnement dans lequel on est. Et ainsi, pour pouvoir continuer à progresser. On voit là un côté plus fertile de l'air. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certaines cultures, l'air ça symbolise la vie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans certains jeux, et pas seulement Flower. Par exemple, Pharoor dans la série Zelda, a beau être parfois associé à la terre, on l'a souvent aussi associé à l'air. Comme dans Ocarina of Time, on peut lancer le vent de Pharoor, qui nous permet de nous téléporter. Et justement, dans ce jeu, on apprend que c'est Pharoor qui, une fois que Dain a créé la terre et naïru les lois sur Hyrule, a insufflé la vie aux différents êtres vivants. Un jeu qui, pour moi, représente bien l'opposition entre la brise légère du printemps de Zephyr, et la bourrasque violente de l'hiver de Euross, c'est Journey. Au début, on a un vent chaud et reposant, qui semble porter le joueur. Or, à la fin, c'est tout l'inverse. On a un vent glacial et agressif qui s'oppose à lui. Une rafale de vent glacé ! Dans le jeu vidéo, on a donc repris, logiquement, les grands principes de dualité de l'air, en les transcendant grâce aux spécificités du média. D'un côté, ça peut être un allié formidable, ça peut être un outil précieux pour atteindre des endroits inaccessibles, ou pour déplacer des objets à distance, et ça offre toujours plus de moyens pour le joueur de combattre. Ça lui offre plus de liberté, finalement. Mais comme on l'a dit, ça peut aussi être un véritable obstacle. On a souvent vu des jeux où le vent nous repoussait, et c'est ça qui offre plein de possibilités de gameplay. L'air, c'est un bon prétexte pour introduire de nouveaux objets, ou que ce soit pour l'utiliser afin d'activer certains mécanismes, avec le boomerang tornade. Le vent, ça permet non seulement de varier la manière dont on résout les énigmes, mais aussi la manière qu'on a de progresser dans un jeu, si les développeurs l'exploitent correctement. Bah oui, parce que ce qui rend l'air intéressant, c'est que c'est pas un obstacle habituel. On va rarement y faire face de manière conventionnelle. On peut pas le taper comme on tapera un gobelin. Ou un silver. C'est différent dans la mesure où c'est quelque chose qu'on doit subir. Ça oblige le joueur à s'adapter. On retrouve même des niveaux qui ont pour thématique principale le vent. Et généralement, c'est pas vraiment synonyme de plaisir. Zut. Flûte. Nique ta mère. Diantre, quel désarroi j'éprouve actuellement mon fort intérieur ? On a effectivement des stages où il faut avancer avec un vent, qui altère l'inertie du personnage qu'on contrôle. Ce qui est bien, c'est que cette gravité modifiée, ça permet de varier le jeu. Puisque l'air, ça change la vitesse et la portée des sauts. Et pareil, là aussi on a le caractère changeant de l'air. Puisqu'on a parfois un vent constant qui nous aide dans certains jeux, puis dans d'autres... Et bien c'est un sacré bordel. Plus que des stages dans des jeux de plateforme, l'air peut aussi avoir droit à des lieux qui lui sont dédiés. Je pense principalement au Temple du Vent, dans Zelda The Wind Waker, dans la thématique principale, comme le nom l'indique, c'est le vent. Dans ce donjon, il est omniprésent. On l'utilise souvent pour se déplacer d'étage en étage. Rien qu'au début d'ailleurs, faut y faire face. D'ailleurs, quand on parle de vent, s'il y a bien un jeu qui me vient en tête, c'est Zelda The Wind Waker. Où le vent, c'est justement l'instrument principal du jeu. Puisqu'on peut le contrôler grâce à la baguette du vent, qui détermine la direction dans laquelle il souffle. C'est grâce à lui qu'on se déplace d'île en île. C'est quoi ce qu'on entend ? C'est le vent qui nous parle. Le vent, c'est aussi un candidat idéal quand il s'agit de servir de barrière. Ça sert souvent de prétexte aux développeurs pour empêcher le joueur d'aller hors de la zone de jeu, puisqu'il nous repousse. Get the fuck out of here ! Dans les mécaniques liées à l'air, il y a bien évidemment tout ce qui concerne le fait de voler, comme on l'a vu avant avec Kid Icarus. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qu'on retrouvait bien avant. À mesure qu'on a progressé technologiquement, c'est devenu une vraie problématique de donner de bonnes sensations aux joueurs qui contrôlent un personnage qui vole ou qui plane. Parce que oui, le jeu vidéo, c'est l'occasion pour les développeurs de permettre aux joueurs de voler, d'acquérir une certaine liberté de mouvement, d'amplifier cette sensation de liberté qu'ils ont. Non seulement ça permet encore une fois de varier le gameplay, mais aussi d'offrir aux joueurs de nouveaux points de vue. Vu d'en haut, le monde parcouru d'un jeu peut prendre une toute autre dimension. C'est quand on plane avec la paravoile de Breath of the Wild qu'on se rend compte de l'immensité du monde dans lequel on est, qu'on repère les endroits vers lesquels on veut aller. Voler, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure vision du terrain, histoire d'analyser quelle est la meilleure stratégie adoptée, selon le nombre d'ennemis ou de différentes cachettes qu'on peut voir. On trouve même des lieux qui flottent dans l'air, comme le royaume de Zild en Chrono Trigger, ou des peuples directement affiliés à l'air, qui ont parfois la possibilité de voler. Déployez vos ailes, mes frères, que ce qu'ils peuvent me suivent ! Ça fait beaucoup, là, non ? D'ailleurs, les ailes, cet attribut qu'on peut lier à l'air comme les nageoires à l'eau, s'ajoute tout de suite quelque chose de céleste, voire de divin. C'est pas anodin que le premier trio légendaire dans Pokémon, ce soit des oiseaux, et qu'en plus en VF, ils aient des noms qui fassent étrangement référence à trois dieux. Ah bah excusez-moi, mais les ailes, ça fait tout ! Sifiroth et Zanza sans ailes, ça a quand même pas la même gueule que Sifiroth et Zanza avec des ailes ! Non mais regardez-moi le bordel ! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Parce que oui, des créatures et des personnages liés à l'air, comme on l'a vu plus tôt, on en trouve des tonnes, mais elles sont parfois assez imposantes. On en trouve souvent qui servent de monture, et nous permettent d'aller d'un point à un autre plus rapidement, comme les Pokémon qui peuvent utiliser Vol, ou les Pégases. Ah sérieux, ça en dirait une chatte ! Comme dans Secret of Mana, où on peut par exemple monter Flammy. Et pour le coup, on a clairement une vision différente du monde du jeu, avec le mode 7. La chose un peu moins évidente, mais qui contribue pour moi au fait que c'est l'un des éléments les plus intéressants, c'est tout ce que l'air peut apporter en termes d'atmosphère. Quand tu vois ces petites feuilles volées au gré du vent, ça ajoute un petit quelque chose. Ça rend le stage un peu plus vivant. Là pour le coup, en plus de bien nous casser les couilles, le vent embellit ses stages. Bien utilisé, le vent peut vraiment caractériser un lieu, voire servir une ambiance déjà posée de base. individuellement, voire ses feuilles, ses brins d'herbe et ses arbres qui bougent au gré du vent, ça donne plus de vie et de réalisme à un endroit. Et tout ça, c'est important pour l'immersion du joueur. A mesure qu'on a progressé technologiquement, on a pu créer des interactions de plus en plus réalistes entre l'air et l'environnement. Cet impact de l'air sur le paysage, ça participe indéniablement à apporter de la crédibilité à un univers, à faciliter l'immersion des joueurs. Il y a cette notion de mouvement dans l'air qui peut être intéressante si on veut donner un peu plus de style à quelqu'un ou quelque chose. Typiquement là, les feuilles qui bougent, ça sert la mise en scène. Ça rend le moment un peu plus épique, plus impactant. Mieux encore, les développeurs ont réussi à faire en sorte que l'air de la vie réelle ait en quelque sorte un impact dans le jeu. Si on prend par exemple Super Mario 3D World, ou souffler sur le gamepad, ça nous permet de faire bouger des plateformes. C'est sorti sur Wii U. La Wii U. C'était la console entre la Wii et la Switch. Le vent permet également d'amplifier un type d'atmosphère au niveau sonore. Écoutez-moi ce vent et ses insectes ! Comme c'est apaisant ! En vrai c'est con mais je m'endors souvent avec cette vidéo. Enfin du moins quand je m'endors pas avec celle-ci. Douce berceuse ! Ce qui est intéressant avec le son du vent, c'est que comme lui, il est variable. C'est-à-dire qu'il fera un bruit différent selon les lieux. Le bruit relaxant du vent dans Zelda Breath of the Wild, c'est pas du tout le même bruit que le vent sinistre du futur de Chrono Trigger. Il fera pas non plus le même bruit dans une grotte avec la réverbération. Vous voyez, c'est un peu inquiétant. Oh ! Comme j'ai peur ! Pareil, le bruit du vent sera différent dans un désert vide. Dans une fourrée avec des feuilles qui bougent. Ou dans une plaine pendant la nuit. Les ténèbres de la nuit ! Le vent, quand on y pense, c'est un outil parfait pour les développeurs. Quand ils veulent instaurer une atmosphère en particulier. Si par exemple dans Flower, on a un vent plutôt apaisant, dans d'autres jeux, il peut à l'inverse servir un ton plus lugubre, plus oppressant. Dans le jeu The Wind, inspiré du film du même nom, on est seul, dans un endroit désert. Là, le vent est inquiétant et renforce ce sentiment de solitude. Jusqu'à ce que tu tombes sur des dogos pas très gentils. Mais c'est aussi musicalement que le vent brille. On le trouve dans pas mal de musiques. Il peut vraiment servir le propos d'une composition musicale. Dans le thème de Magus, il introduit une musique qui va accompagner un combat épique. Ça joue de la tension, rappelez-vous. Ah, je suis méchant et badass. Je vous parle pendant que je suis de dos. Et au même moment, comme par hasard, on entend le vent souffler. Tenez, écoutez la musique. Oh ouais, je borde. Dommage au Rasmask, le vent, c'est la première chose qu'on entend dans le thème de la forteresse de pierre. C'est assez inquiétant et c'est pas anodin. La forteresse, elle est quand même dans le royaume d'Ikana. Si vous vous rappelez bien, c'est pas forcément l'endroit le plus sain au monde. Allez, viens, on est bien. Reste à savoir si les futurs progrès technologiques permettront aux développeurs de trouver de nouvelles idées liées à l'air. Parce qu'on va pas se le cacher, l'air ça a beau varier le gameplay et les énigmes au premier abord, ça a fini par être toujours un peu la même chose. Le coup des petites feufeuilles et du vent qui te pousse, on l'a vu 36 000 fois. Mais il y a eu un grand pas d'effectuer, avec la meilleure gestion d'éléments du jeu qui réagissent à l'air. Ou le coup de souffler sur la manette pour avoir un impact sur le jeu. Et d'après moi, c'est des pistes intéressantes à creuser pour de futures idées. Ouais, non, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada